bonjour placez-vous sur votre tapis les pieds parallèles entre la largeur du bassin laissez vous atterrir ici et maintenant sur votre tapis vous pouvez si vous désirez fermer les yeux pour plus vous concentrez sur vous même étalez vos orteils dans le sol essayez d'imaginer des racines qui partent du dessous des pieds et qui vont s'étaler dans la terre sous le talon et sous la pulpe des pieds puis visualisez vos deux jambes relâchez la pression des genoux légèrement et remontez jusqu'au bassin essayez de le sentir flotter vous pouvez légèrement bouger votre bassin d'avant en arrière pour trouver votre position naturelle pour avoir une courbure du dos naturel et neutre puis allongez la colonne vertébrale visualisez vos vertèbres les unes au dessus des autres sentez bien cet ancrage dans le sol qui nous permet de se maintenir debout on repousse le sol avec les pieds cette colonne vertébrale qui nous étire vers le haut on abaisse bien ses épaules et ses omoplates vers le bas et vers l'arrière allongez bien la nuque étirez le sommet du crâne vers le ciel relâchez bien les muscles du front du visage des joues relâchez la mâchoire relâchez bien les bras lignes du corps et concentrez-vous à présent sur votre respiration placez une main sur le ventre au dessus du nombril et une main sur votre sternum inspiré par le nez et expirez par le nez à l'inspiration essayer de gonfler le ventre puis montez le souffle par la cage thoracique en essayant de monter le souffle jusqu'au clavicule et sur l'expiration sentez votre ancrage dans le sol en rentrant légèrement le nombril et en le plaquant vers la colonne vertébrale inspirez gonfler le ventre montez le souffle jusqu'en haut expirez allez chercher cet ancrage dans le sol qui vous donne cette énergie de vous tenir debout et l'esprit droite essayez à présent de sentir cet air qui passe à travers la gorge par un petit flux à l'arrière gorge en resserrant légèrement la glotte inspirez expirez collez le nombril et contractez le périnée ce muscle du plancher pelvien qui nous permet de maintenir tous nos organes et tous nos viscères inspirez profondément expirez profondément en engageant le moulabanda notre verrou du bas le périnée et le bas du ventre et vous pourrez ouvrir les yeux tranquillement clignez des yeux relâchez les bras le long du corps inspirez montez les bras par le côté aller chercher loin sur les côtés expirez redescend les mains par le milieu du corps jusqu'en bas essayez que votre mouvement soit synchronisé sur votre respiration essayez d'allonger votre souffle à l'aller et au retour le regard va vers les pouces expirez je m'ancre dans le sol deux forces qui s'opposent inspirez expirez expirez on va faire la même chose en montant sur demi pointe à droite inspirez poussez bien le genou en avant au-dessus des orteils expirez, posez délicatement le pied dans le sol, le talon à la fin inspirez, montez le gauche arrivez bien en appui sur les orteils expirez, je descends je contrôle la descente de ma demi pointe et de mes bras inspirez encore une fois de chaque côté et à gauche, inspirez puis on va essayer de monter sur les deux demi pointes sur l'inspiration et on redescend doucement sur l'expiration encore une fois inspirez fixez un point devant vous pour vous concentrer et concentrez-vous sur votre respiration une dernière fois montez, inspirez surmontez les épaules et expirez abaissé inspirez ouvrez les bras sur le côté comme une fleur qui s'ouvre expirez arrondissez le dos en arrière laissez le regard vers le sol inspirez ouvrez le coeur vers le ciel expirez poussez avec vos mains l'une contre l'autre le dos qui s'arrondit en arrière inspirez même chose en fléchissant les genoux genoux bien en avant expirez arrondissez le haut du dos engagez le moulabanda la contraction du bas du ventre inspirez profondément expirez inspirez ouvrez expirez redescendez les bras inspirez montez les bras expirez redescendez contractez le moulabanda et allez chercher une torsion vers la droite le regard va chercher vers l'arrière inspirez reviens au centre montez les bras expirez torsion vers la gauche ouvrez les coudes sur le côté inspirez essayez de faire un grand mouvement ample et continu on travaille tout dans la continuité selon votre souffle inspirez expirez tranquillement sans bouger le bassin essayez de garder le bassin face à la face à la direction où vous êtes inspirez puis on tourne que les épaules à partir de la taille expirez on revient au centre puis inspirez montez les bras expirez on dégouline en avant doucement en fléchissant les genoux en relâchant la tête à la fin posez les mains au sol si vous pouvez fléchissez bien vos genoux inspirez les mains glissent le long des tibias essayez d'aller chercher un dos plat sans remonter vos épaules abaissez bien vos omoplates vers le bas et vers l'arrière et relâchez encore une fois inspirez dos plat remontez comme une table expirez relâchez encore une fois inspirez remontez dos plat expirez on relâchez et pour le moment déroulez tranquillement vertèbre après vertèbre les genoux toujours légèrement fléchis remontez le visage en dernier le regard vers l'avant et on tend les jambes vous pouvez passer en avant de votre tapis les pieds en parallèle inspirez remontez les bras par le côté le regard vers les deux pouces expirez descendez les mains en Anjali Mudra fléchissez les jambes et reculez la jambe droite essayez d'aller chercher loin le genou va se placer au-dessus du talon les mains ici peuvent rester soit en Anjali Mudra soit aller chercher vers l'arrière aussi essayez d'ouvrir les omoplates et ouvrir les épaules vers l'arrière pliez bien posture du coureur inspirez montez les bras expirez pliez et rassemblez en avant inspirez montez les deux bras de chaque côté le regard vers les deux pouces expirez pliez légèrement les genoux pour reculer la jambe gauche placez votre genou bien à la verticale au-dessus du talon à droite et poussez votre jambe engagez les muscles des jambes engagez le péliné le transverse le verrou du bas le moulavanda restez ici inspirez profondément et expirez inspirez prenez appui en avant et expirez encore une fois de chaque côté inspirez montez le regard vers les pouces expirez je commence à fléchir pour pouvoir prendre appui sur ma jambe gauche et reculer la jambe droite loin derrière ajustez votre position et étirez les bras vers l'arrière allongez la nuque on va étirer du talon jusqu'au sommet du crâne allongez-vous étirez-vous inspirez ici expirez reprends bien appui sur la jambe de devant inspirez expirez à la descente des bras on place les pieds parallèles on fait une dernière fois pour la jambe gauche expirez fléchissez reculez la jambe gauche loin derrière à la largeur du bassin étirez les bras vers l'arrière genou toujours au-dessus du talon et on pousse la jambe derrière poussez le talon loin vers le sol inspirez ici expirez expirez inspirez expirez expirez on reprend bien appui sur la jambe droite inspirez expirez à la descente ressentez ressentez le travail des jambes les muscles en BHA ressentez votre ancrage dans votre sol inspirez montez les bras par le côté expirez descendz jusqu'en bas par le devant du corps posez les mains relâchez la tête à l'arrivée inspirez dos plat expirez posez les mains reculez la jambe droite très très bien et on va poser le jambe droit au sol retournez les orteils si vous pouvez ou restez en appui sur les orteils derrière pour mettre moins de pression sur votre genou et si vous pouvez vous retournez les orteils vous poussez le bassin en avant et on reste ici on respire si vous avez des blocs chez vous à la maison vous pouvez des briques vous pouvez mettre les briques sous les mains vous pouvez aussi vous appuyer sur les doigts la pulpe des doigts en écartant bien les doigts sans monter les épaules essayez vraiment d'abaisser vos omoplates dans le dos et si vraiment vous avez des soucis de poignet vous pouvez vous appuyer sur les deux points essayez de pas arrondir le dos essayez de repousser le sol les mains sous les épaules pour remonter le buste si on peut aussi on peut mettre une main au sol et une main sur le genou pour essayer de remonter encore un petit peu plus poussez bien le bassin vers l'avant inspirez ici expirez expirez respirez 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 inspirez une dernière fois expirez inspirez et replacer les deux mains expirez allonger la jambe devant essayez d'allonger le dos aussi flexe le pied Sur chaque expiration, essayez de redescendre le buste vers la jambe, tranquillement. Écoutez bien votre souffle. Puis on revient tranquillement, on lève la tête, on inspire. On expire, on reste, on ferme doucement les pieds, on inspire et on va s'asseoir sur ses talons. On expire, tirez bien les bras devant, inspirez. Sur l'expiration, posez les coudes au sol, au front, abaissez vos omoplates dans le dos. Encore une grande respiration ici. Puis débroulez le dos, arrivez debout à genou, inspirez ici, expirez, avancez tout de suite la jambe droite en avant. Placez vos deux mains, une de chaque côté de la jambe. Si vous avez trop de pression sur le genou, n'hésitez pas à retourner les orteils pour de temps en temps soulever la jambe. Genou de devant au-dessus du talon. Et placez une main sur le genou si vous pouvez et une main au sol. Si c'est difficile, vous utilisez vos blocs si vous avez, ou alors vous pouvez vous mettre sur les points si vous avez des douleurs au poignet. Inspirez ici, remontez le buste, engagez le moule à bande d'arbre, notre verrou du bas. Et essayez, en poussant le bassin vers l'avant, d'allonger la colonne vertébrale et le sommet du crâne va chercher le ciel. Inspirez, expirez, restez. Inspirez encore une fois. Expirez, expirez, respirez, reculez doucement, allongez la jambe devant, flex sur les pieds, reculez aussi vos mains. Inspirez ici, soit sur les bouts de doigts, soit vous pouvez poser vos mains au sol. Essayez d'allonger le dos, la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale, sans enlever toujours les épaules, toujours beaucoup d'espace entre vos oreilles et vos épaules. Encore, inspirez, les orteils sont vers le sol. Expirez, on descend légèrement. On reste dans sa posture. On inspire une dernière fois. On inspire, on lève la tête. On expire, on reste. On inspire, on revient plus du chemin. On expire. On se place ici à quatre pattes. Écartez bien les doigts. Étalez vos doigts dans le tapis. Repoussez le tapis avec les mains. Inspirez ici. Levez le bras droit et faites-moi trois cercles d'une poignée droite. Expirez. Encore. Inspirez. Expirez. Puis on repose. Inspirez. Levez le bras gauche. Puis on fait trois cercles. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Et on revient. Repoussez le sol. Appuyez-vous sur vos orteils pour retrouver notre posture du A, dos, mon cas. Poussez sur vos bras. Si vous avez du mal à tendre vos jambes, fléchissez vos genoux. Montez sur demi-pointe à droite, puis montez sur demi-pointe à gauche, comme si vous marchiez sur place, en poussant toujours bien sur vos bras. La pointe des fesses vers le ciel. Pensez toujours à votre respiration. Allez chercher l'aplatissement du dos. On repousse le sol avec les bras. Puis on fléchit un os, puis on lève la tête en avant. Et vous marchez doucement. Pied droit, pied gauche. Pied droit, pied gauche. Vous arrivez en avant du tapis. Lâchez le buste. Fléchissez légèrement les genoux. Puis déroulez tranquillement ici. Vertèbre après vertèbre. Prenez bien l'appui sur vos pieds. Déroulez tranquillement la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Allongez-vous, étirez-vous. Abaissez bien vos omoplates dans le dos à la fin. Inspirez, montez les bras. Expirez, dégoulenez jusqu'en bas, la descendre. Pliez les jambes, lâchez la tête. Posez les mains au sol. Inspirez, dos plat. Expirez, posez les mains. Reculez les jambes gauche, loin derrière. Reculez les jambes droite, loin derrière. Posez tout de suite les genoux. Retournez vos orteils. Inspirez ici. Nous nous retrouvons en demi-planche. et vous allez essayer de mettre de l'espace entre vos oreilles et vos épaules. Engagez le Mula Vanda. Inspirez une dernière fois. Expirez, vous descendez tout doucement en pliant les coudes près de vous. Repoussez le tapis. Inspirez. Nous retrouvons notre petit Bougangasana, le Baby Cobra. Abaissez les épaules et les coudes sont bien le long du corps. Expirez. Inspirez, repoussez. Expirez. Inspirez, repoussez. Pubice dans le sol. Tirez les pointes. Engagez les muscles des jambes. Expirez. Repoussez. Allez vous asseoir sur mon talon. Posture de l'enfant. Inspirez. Profondément. Expirez. Inspirez. Déroulez le dos. Passez debout à genou. Ne bougez pas. Je repasse de face. Debout à genou. Et vous allez inspirer. Montez les bras. Regardez les pouces. Expirez. Sortir la jambe droite sur le côté. Le pied parallèle. Au genou. Inspirez. Montez vos bras. Le bras gauche en l'air. Et le bras droit sur la jambe droite. Le regard peut se tourner vers la main gauche. Inspirez. Expirez. Restez. Engagez bien votre pied au sol. Repoussez-le. Tout le bord externe du pied. Engagez les muscles de la jambe. Engagez le moulabondha. Et pensez avec vos deux bras à faire une grande ligne droite. Puis on va poser la main gauche au sol. Et on va étirer pointe de pied et bras. Engagez bien les doigts au sol. Et poussez votre bassin vers l'avant. Et si on peut, on regarde le ciel. Puis on va passer à deux profils. En déplaçant le bas de jambe à gauche, nous nous retrouvons avec la jambe droite vers l'arrière. Inspirez ici. Expirez. Ramène le genou sous la poitrine. Vers le genou, vers le front. Inspirez. Je sors ma jambe. Allez chercher la longueur. Pas la hauteur de la jambe. La longueur. Expirez. Ramène le genou. Engagez le moulabondha. Repoussez bien le tapis avec vos mains. Inspirez. Expirez une dernière fois. Inspirez. Allongez derrière. Expirez. La jambe va se croiser tendue au-dessus de la jambe gauche. On va essayer de poser nos orteils vers la gauche. Puis le regard va se tourner vers nos orteils. Et on reste ici. On inspire. Repoussez bien le sol avec vos mains. Allongez le dos. Inspirez encore. Expirez. Inspirez. Expirez. Dernière fois. Dernier souffle. Inspirez. Repassez le regard vers le tapis. Ramenez la jambe. Refermez. Et allez vous asseoir sur le talon. Et étirez toujours les points en avant. Inspirez. Expirez. Grand souffle. Grande respiration. Encore un tronc-souffle. Déroulez le dos. Inspirez. Expirez. Montez debout à genoux. Et vous allez sortir. La jambe gauche sur le côté. Inspirez. Et expirez. Mains jointes. En même temps, j'allume le drap. Le pied bien parallèle. Inspirez. Allongez le bras droit vers le ciel. S'enlevez l'épaule. Toujours de l'espace. Et posez la main gauche sur la jambe gauche. Le regard, si on peut, vers les doigts. De la main droite en l'air. Inspirez. Engagez les muscles de votre jambe gauche. Engagez votre périnée. Votre transverse. Le verrou du bas est engagé. Le moule avant de bas. Et puis, on va essayer d'aller poser la main au sol. Inspirez. On peut pointer le pied ici à gauche. Expirez. Soit vous regardez votre main au sol. Soit vous pouvez regarder le ciel. Inspirez. Profondément. Expirez par le nez. Sans serrer la mâchoire. Encore une fois. Et puis, on passe à quatre pattes de l'autre côté. Les deux mains sous les épaules. Ou un tout petit peu plus large, comme vous le pouvez, par rapport à vos épaules. Repoussez bien. Et on allonge la jambe gauche. Inspirez. Expirez. Ramène le genou sous la poitrine. Engagez le moule avant de bas. Inspirez. Allongez. Expirez. Ramenez. Inspirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Regardez le sol. Allongez la nuque. Et croisez sur l'expiration de votre jambe gauche au-dessus de votre jambe droite. Allez poser les orteils loin vers la droite. Essayez de tendre la jambe. Et le regard se tourne vers les orteils. Allongez le dos. Abaissez les ombres plates. Et repoussez le sol avec vos mains. Puis on revient tranquillement. Inspirez. Expirez. Allez vous asseoir sur vos talons dans la posture de l'enfant. Vous pouvez ici relâcher les bras le long des jambes pour bien détendre le dos et les épaules. Ne mettez pas trop de pression dans le front. Déroulez le dos, inspirez. Quatre pattes. Expirez. Adonca. Chien tête en bas. Comme tout à l'heure, si vous sentez que c'est trop difficile, pliez légèrement les genoux et poussez les pointes des fesses vers le haut, vers l'arrière. Engagez bien les bras qui repoussent le sol. Respirez profondément ici. Essayez d'allonger la nuque. Puis pliez les genoux. Louvez la tête. Avancez jambe gauche, jambe droite, jambe gauche, jambe droite. Lâchez bien la tête à la fin. Lâchez les genoux. Lâchez les bras, les épaules, la mâchoire et dégoulez tranquillement. Vertèbre après vertèbre. Vous arrivez dans votre posture d'alignement. Sentez votre ancrage dans le sol. Fermez vos yeux quelques instants. Si vous avez des blocs, je vous engage à vous les prendre maintenant. Des blocs ou des briques. Ils en existent en mousse ou en liège. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre des grosses encyclopédies ou des gros livres. Inspirez, on monte les bras. Expirez, on va reculer la jambe droite pour se trouver en guerrier 1. On essaye d'avoir les pieds à la largeur du bassin. On fléchit la jambe de fond, le genou au-dessus du talon. Le pied de derrière est posé au sol et environ à 30 degrés en diagonale. Et on essaye de mettre le bassin bien de face. Ne pas laisser tourner son bassin. On engage les muscles de la jambe. On repousse le sol avec son pied. Et on pousse son bassin vers l'avant en fléchissant sur le genou devant. On inspire ici. Et on expire. On va prendre appui sur la jambe de devant. C'est là où les blocs peuvent vous être utiles. Et vous allez essayer de travailler le guerrier 3. Alors le guerrier 3, normalement on ne prend pas les blocs. Mais c'est pour vous aider au début à tenir l'équilibre. On ne va pas ouvrir la hanche. Pour le moment, on va fermer la hanche. Les orteils sont vers le sol. Allongez la nuque. Et les blocs sont là pour vous aider à tenir l'équilibre. Respirez. Poussez avec votre talon loin, loin loin derrière. Et allongez la nuque. Sommet du crâne loin vers l'avant. Engagez bien les muscles de la jambe, du sol. Puis ici, vous allez essayer d'ouvrir justement la hanche. On ouvre la hanche. Et on referme. Encore. Vous ouvrez la hanche. Les orteils passent par le côté. Et vous refermez. Encore. Vous ouvrez la hanche. Et vous essayez de rester ici. Vous allez aussi essayer de prendre appui sur un bloc. Que vous replacez aligné à votre pied. Pour poser la main gauche dessus. Et on va essayer d'ouvrir. Et de monter son bras droit. C'est un travail de la demi-lune. Au moment, regardez toujours le sol. Inspirez. Contractez le moula banda. Expirez. Essayez d'ouvrir vos épaules vers le haut. Inspirez. Expirez. Pousse avec ton talon loin vers l'arrière. On revient doucement. Inspirez. On ferme la hanche. Expirez. On ramène le genou. Inspirez. On baisse le regard vers le genou. Expirez. On pose. Relâchez. Déroulez. Inspirez. Montez les bras. Expirez. Et reculez la jambe gauche. À 30 degrés derrière. L'ouverture du pied. On fléchit bien le genou devant au-dessus du talon. On place les mains. On n'hésite pas à placer les mains sur son bassin. Pour pousser le bassin vers l'avant. Vérifiez que vos hanches sont bien vers l'avant. On engage les muscles des deux jambes. On inspire ici. Guerrier 1. Abaissez vos épaules. Sommet du crâne vers le plafond. Guerrier 3. On passe en appui sur la jambe droite de devant. On peut aller chercher les blocs. Et on se place. Le bassin vers le sol. Le pied en parallèle. En fermeture au sol. En parallèle. Les orteils vers le sol. On reste ici. On respire. Inspirez. Expirez. Pousse ton talon loin. Allonge la nuque. Expirez. Abaissez les omoplates dans le dos. Encore un grand souffle. Puis on va essayer d'ouvrir cette jambe. Ouvrir dans la hanche. En poussant le talon. Et en ouvrant les orteils vers le côté. Et en refaire. Essayez de sentir la différence entre l'ouverture de la hanche et la fermeture. Encore une fois. Ouverture. Engage bien les muscles de la jambe du sol. Fermeture. On place le bloc sous l'épaule. Aligné au pied. Ouverture. On se place aussi sur la main. Et on essaie de monter son bras. Vers la verticale. On regarde le sol. On essaie de ne pas mettre trop de pression sur le bloc en bas. Engagez bien le centre. Mou la bande bas. On revient doucement. Inspirez. Guerrier 3. Expirez. Ramène le genou. Inspirez. Pliez les genoux. Expirez. Déroulez. Inspirez. Montez les bras. Expirez. Reculez la jambe droite. Essayez tout de suite de trouver votre posture de guerrier 1. Inspirez. Montez les bras. Fermez à peu près la grandeur d'une brique entre vos deux mains. On prend appui. Guerrier 3. Si besoin, on reprend les blocs. Sinon, on peut essayer de placer les pieds vers l'arrière. On referme la hanche vers le sol. On inspire ici. Et on expire. On prend appui sur ces blocs pour travailler l'ouverture de la hanche. J'ouvre doucement et je referme. J'inspire ici. J'expire ici à l'ouverture. J'inspire, je referme. J'expire, j'ouvre. J'inspire. J'expire, je reste. Et j'essaie de monter mon bras droit vers le ciel. Ouvrez vos épaules. Abaissez vos omoplates dans le dos. Engagez le moulabanda. Poussez avec votre talon loin derrière. On revient doucement en guerrier 3. Fermez la hanche. Inspirez ici. Expirez, ramenez le genou. Tête baissée vers le genou. Engagez le moulabanda. Pliez les deux genoux. Inspirez. Expirez, déroulez. Inspirez, montez les bras. Expirez, reculez la jambe gauche. Inspirez, montez vos bras. Largeur d'une brique entre les deux mains. Expirez, passez en guerrier 3. Les orteils vers le sol. Les orteils vers le sol. Le bassin vers le sol. On reste ici. On respire. On allonge. Loin devant, loin derrière. Puis, pour travailler la demi-lune, doucement, l'ouverture de la hanche. On s'appuie sur les blocs. On inspire. On expire. On ouvre la hanche. On referme. Inspirez. Expirez. Expirez. Inspirez. Inspirez. Expirez. 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 Ici. On va développer le bras gauche. Vers le haut. Essayez de repousser la brique. Ne pas écraser votre poignet sur la brique. Tirez bien vos doigts vers le haut. Allongez-les jusqu'au bout. Pensez à votre souffle. Sans serrer la mâchoire. On revient doucement. En guerrier 3. Fermez. Inspirez ici. Expirez. Ramène le genou. Avale le nombril. Pliez les deux genoux. Inspirez. Expirez. Et roulez. Fermez vos yeux quelques instants. Et ressentez. Ressentez le travail de vos muscles. Ressentez votre souffle. Ressentez le battement de votre cœur. On continue. Inspirez. Montez les bras. Expirez. Descendre jusqu'en bas. Les mains jointes par le milieu du corps. Posez les mains. Inspirez. Dos flat. Expirez. Posez les mains. Reculez les jambes droites. Loin derrière. Reculez les jambes gauches. Loin derrière. On se retrouve en Dandasana. Planche. On pose le genou droit. On inspire. On pose le genou gauche. On inspire. On pose les deux. On inspire. On descend les coudes près du corps. Doucement. Essayez de contrôler votre descente. Engagez les muscles des jambes. Inspirez. Bojangasana. Expirez la descente. Essayez de ne pas contracter la mâchoire dans les épaules. Inspirez. Publice dans le sol. Et engagez bien les muscles des jambes. Inspirez. Repoussez le sol. Et engagez bien les muscles des jambes. Inspirez. Expirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Retournez les orteils. Adho mukha. Dabhanasana. Écartez vos pieds. Au moins à la largeur du bassin. Poussez bien sur vos bras. Etalez bien vos doigts dans le tapis. Et restez ici. Avec de grandes respirations. Essayez bien d'ouvrir la cage thoracique dans l'inspiration. Sur le devant. Sur les côtés. Et vers l'arrière. Dernier grand souffle. Posez les genoux. Posture de l'enfant. Sans pression sur le crâne. Pour lâcher bien les muscles de la mâchoire. Déroulez le dos doucement. Posez vos fesses d'un côté ou de l'autre de vos pieds. Pour allonger vos jambes en avant. Inspirez. Allongez le dos. Expirez. Sentez vos ischions dans le sol. Les ischions s'étalent dans le sol. Je repousse le sol avec mes fessiers. J'allonge ma colonne vertébrale et mes épaules sont au-dessus du bassin. Je regarde droit devant. Inspirez. Montez les bras. Expirez. Allez en avant. Dos plats. Encore. Inspirez. Expirez. Poussez la pointe des fesses vers l'arrière. Inspirez. Expirez. On va rester. Poussez vos mains au-dessus des tibias ou des cuisses. Inspirez ici. Expirez. On descend délicatement, tranquillement. Prends son temps. Inspirez. En allongeant d'abord la colonne vertébrale. Et ensuite, on peut relâcher la tête vers les genoux. On engage bien les muscles des deux jambes. Et on flexe bien les pieds. Si vous arrivez à attraper vos pieds par l'extérieur, sans prendre dans les épaules et sans arrondir le dos. Sinon, vous restez où vous êtes. Tout en respirant. Essayez de gagner quelques centimètres sur chaque expiration. Allez, encore un grand souffle. Puis déroulez le dos. Inspirez. Pliez vos deux jambes à la largeur du bassin. Posez vos mains vers l'arrière. Les doigts vers vous. Vers les fesses. Etalez vos mains au sol. Inspirez ici. Pliez les couilles. Expirez. Repoussez le sol avec vos mains. Purvottanasana. La table. Gardez le regard vers l'avant pour le moment. Inspirez ici. Expirez. Inspirez. Expirez. Je redescends. Expirez. Expirez. Je fléchis. Le pied droit. Le talon aligné à l'ischion droit. Engagez les muscles de la jambe gauche. Fixez le pied. Inspirez. Allongez le dos. Déjà ici, c'est d'allonger le dos. Inspirez encore. Expirez. Expirez. Inspirez. Montez le bras droit. Expirez. Essayez d'aller en avant. De placer le bras et l'épaule au niveau du genou. Le genou pousse vers l'épaule. L'épaule pousse vers le genou. Et on va en avant. Si vous arrivez à tourner le bras autour de la jambe. Vous pouvez essayer d'aller agripper avec vos deux mains. Derrière le dos. Sans relâcher le genou. Appuyez aussi sur le bord interne de votre pied. Les deux ischures dans le socle. Et on tourne. Si ça fait trop mal. Si ça étire trop. Vous pouvez aussi vous placer ici. Avec les deux mains. Au sol. Bout de doigt. Et tournez les épaules. Vers le mur. Inspirez profondément. Expirez. Inspirez. Levez le bras gauche. Expirez. Attrapez le genou. Posez la main du côté droit vers l'arrière. Expirez. Engagez les muscles de la jambe gauche. Sans pression sur votre genou. Essayez plutôt d'allonger la colonne vertébrale. Et de tourner le regard comme on peut vers l'arrière. Mais sans trop appuyer et de pression au niveau du genou. Sinon vous allez crisper tout ça. Les épaules. On revient tranquillement. Inspirez. Tournez le regard. Expirez. Relâchez la jambe. Inspirez. Pliez le talon gauche vers la fesse. Les jambes sont un petit peu écartées. Et les talonnias vischiaux. Inspirez ici. Engagez le muscle de la jambe droite. Levez le bras gauche. Expirez. Partez en avant. Essayez d'aller placer l'épaule au niveau du genou. Inspirez. Allongez ici déjà le dos. Si vous arrivez à aller loin en avant, essayez de pivoter le bras gauche autour de la jambe gauche. Et d'aller chercher, avec la main droite, votre main gauche dans le dos. Essayez de remonter le dos et de tourner le regard vers la droite, au-dessus de l'épaule. Si vous sentez que ça vous tire trop dans les épaules, vous relâchez. Vous mettez la main vers le dos et l'autre vers l'avant. Grandissez-vous. Engagez le muscle de la jambe en bas ici. Puis on revient. On inspire. On monte le bras droit. On passe le bras gauche derrière. Et on tourne en tension. Vers la gauche. Le menton au-dessus de l'épaule. Le regard vers l'arrière. Vous êtes bien en appui sur vos deux ischios. Il n'y a pas une fesse en l'air. Essayez de ne pas mettre trop de pression dans votre genou. Juste de poser votre main au-dessus. Sans presser trop fort vers vous. Abaissez vos omoplates. Un dernier grand souffle. Le regard revient vers le face. Inspirez. Expirez. Relâchez la posture. Assez d'une fesse sur l'autre. Pointez vos pieds. Inspirez les bras devant. Expirez. On va s'allonger tous deux secondes. En engageant le périnée. Le transverse. Plus flexion du genou. Posez la tête au sol. Inspirez. Expirez. Pressez délicatement le genou vers l'épaule. N'oubliez pas d'engager la pointe de pied et les muscles de la jambe gauche. Inspirez ici. Expirez. On essaie de tendre la jambe vers la verticale et de flexer le pied. Si c'est trop difficile, vous fléchissez le genou. Pas de pression non plus. Ne vous crispez pas sur votre jambe. Essayez de détendre vos épaules dans le sol. Ou vos omoplates étalées dans le tapis. Inspirez ici. Et expirez. Vous restez. Inspirez. Expirez. Engagez le moulabanda. Puis vous allez descendre votre jambe droite sur le côté. Placez votre coude droit au sol pour réceptionner votre jambe. La hanche gauche reste dans le sol. La jambe dans l'axe de l'épaule et du bassin. Ouvrez le bras gauche sur le côté. Restez ici. Inspirez. Expirez. Expirez. Inspirez. Au fond des membres. Expirez. Engagez le moulabanda. Reviens au centre. Inspirez. Expirez. Emmenez votre jambe vers la gauche. Laissez-la se déporter. Soulevez la fesse droite. Essayez de tirer vos deux bras en croix. Allongez vos doigts. Essayez de garder les épaules vers le sol. Le regard soit vers le plafond, soit vers la droite. Votre jambe droite est allée vers la gauche. Respirez profondément. Comment allez-vous ? Inspirez. Arrangez-les de l'esp Android. Revient la tête au centre. Expirez. Cliez la jambe droite. Votre jambe droite est allée vers la droite vers le dos. Inspirez. Prenez votre temps, relâchez la jambe dans le sol, inspirez, pliez la jambe gauche, expirez. Engagez bien la pointe de pied et les muscles de la jambe droite, inspirez ici, expirez. Pressez le genou vers la poitrine, inspirez, expirez. Toujours par le nez, j'inspire, j'expire, puis on essaie d'allonger la jambe, la jambe à la verticale, pieds pointés ou pieds flex, inspirez ici, expirez sans cramponner votre jambe, essayez de relâcher le haut du corps, inspirez, expirez. Gainez plutôt ici, le bas, contractez le périnée, l'urètre et engagez le transverse. On ouvre la jambe gauche à gauche, on la laisse s'ouvrir vers le sol et vers le haut. Le bras gauche pose son coude à gauche et réceptionne la jambe. Engagez bien les muscles de la jambe droite et gardez la hanche dans le sol et la fesse droite dans le sol. Respirez ici profondément en engageant votre centre pelvier. Inspirons bien le centre, expirez délicatement, on emmène la fesse, la jambe, la pointe de pied, allez se placer loin vers la droite. On ouvre les bras, on tourne nos regards à l'opposé, sauf si on a des problèmes de cervicale, on regarde le ciel. Respirez ici profondément. Inspirez, expirez, pliez la jambe. Replacez doucement la fesse au sol, inspirez, expirez, allongez dans le sol. Écartez les jambes droites, écartez les jambes gauches, paume de main vers le ciel. Relâchez, détendez-vous sur votre tapis, posture du Shavasana, posture de fin de cours, de relaxation. Essayez de bien détendre chaque partie du corps. Relâchez vos orteils. Sentez les talons s'ancrer dans le sol, s'enfoncer dans le sol. Détendez vos mollets, vos cuisses, vos fessiers. Relâchez bien le bassin de le sol. Sentez la courbure lombaire naturelle. Relâchez les muscles du ventre et du dos. Étealez vos omoplates dans le sol. Détendez vos bras, vos poignets et vos doigts. Allongez la nuque. Laissez légèrement le manteau vers le sternum. Relâchez la mâchoire, les muscles du visage. Et retrouvez votre souffle naturel. Akha견, la ma famille. Réaliment le doigts. Grâchez laidores, les muscles du visage. Puis, inspirez profondément. Expirez, revenez ici et maintenant sur votre tapis. Ouvrez les yeux, bougez les orteils, les pieds et les chevilles, bougez les doigts des mains. Fermez tranquillement vos jambes. Étirez-vous si vous en avez besoin. Si vous sentez un besoin de s'étirer, puis passez sur le côté droit. La tête posée sur le bras. Les jambes fermées devant. Repliez en petite poule. Une repousse sur les mains pour venir s'asseoir. Les jambes croisées si vous le pouvez. Les mains au niveau des genoux. Pommes de main vers le plafond. Pensez le pouce et l'index. Allongez les doigts. Fermez les yeux. Inspirez. Allongez la colonne. Sommet du crâne vers le ciel. Et retrouvez votre souffle. Inspirez l'intérieur du bras. Expirez. Descendez les mains en un jeune mudra sur le sternum à l'avant. Namasté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada